Bonjour à tous, ici Sylvester Dez, bienvenue à vous dans ce tout nouveau numéro de Zoom Impact. Votre programme où vous découvrez ici et nous célébrons des accomplissements remarquables de créatifs, de créateurs de marques, de personnalités issues du continent africain et afro-descendants œuvrant dans la sphère de la mode. Sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, le sujet du jour. Karabo Popi Moletsani est une illustratrice, graphiste et artiste de rue sud-africaine basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Karabo a développé la base de son style d'illustration en s'inspirant de son environnement immédiat. Elle s'inspire de l'esthétique visuelle de l'Afrique, à la fois contemporaine et traditionnelle. Pour réaliser chaque pièce, Karabo prend d'abord des photos pour capturer son environnement, rassemblant des références visuelles telles que les motifs et les textiles de vêtements des gens. Ensuite, elle commence à styliser ce qu'elle trouve en échantillonnant les couleurs, les segments de motifs et les vignettes des photos à utiliser dans son illustration. Cela entre dans son carnet de croquis et après quelques développements, elle termine la pièce numériquement en utilisant un ensemble strict de pinceaux. L'illustratrice sud-africaine, qui compte désormais toutes les marques de renommée mondiale de Google à Nike, en passant par Netflix. La collaboration Naxx et Karabo Poppy fait partie du partenariat de Nike, dénommé Nike by You, qui permet aux artistes de personnaliser des baskets et de mettre en valeur leurs talents. En créant le design, Poppy s'est inspiré de ses racines locales. Les Nike Air Force One, issus de cette collaboration, se déclinent en trois modèles différents. Ils sont une représentation fidèle du dynamisme africain. Ils sont colorés et lumineux, car ils incorporent les riches couleurs du drapeau sud-africain, du vert, du rouge à l'orange. Fidèle à son inspiration africaine, Poppy s'est également assuré d'inclure des imprimés africains intéressants ainsi que des détails floraux. Les touches finales comprenaient également des du braise au design complexe sur les trois paires de baskets. La collaboration avec des baskets a été un tel succès qu'elle s'est vantue dans le monde entier trois fois sold out. Karabo Poppy a déjà fait équipe avec Nike pour la rénovation des terrains de basket de Zulek, où elle et un autre artiste talentueux local dénommé Fatima Mohamed Leuk ont transformé un cours ordinaire en une œuvre d'art colorée. Karabo Poppy est récemment associé à Coca-Cola pour créer une œuvre d'art dans le cadre de la publicité de la marque pour la journée mondiale de la gentillesse qui a été présentée à Times Square à New York. Notons aussi sa collaboration avec le Wall Street Journal qui a tenu à offrir l'illustratrice de référence pour les histoires africaines, lui donnant une chance de représenter à nouveau son continent à l'échelle mondiale. Jusque-là, le journal n'avait pas d'illustrateur basé en Afrique dans ses livres et cherchait à rectifier cela. Dernièrement, c'est-à-dire en 2021, à l'occasion de la 63e cérémonie des Grammy Awards, elle s'est associée avec la fondation de la personnalité télé sud-africaine Trevor Noah pour une collection de vêtements en édition limitée, Trevor Noah Foundation et Karabo Poppy qui sont exclusivement présentés dans le sac cadeau Grammy 2021. Il s'agit du sac cadeau le plus inclusif et le plus diversifié des Grammy à ce jour. Représentant des entreprises détenues et gérées par des individus de race, d'origine, ethnique, d'orientation sexuelle, de sexe, gage, de personnes handicapées et au-delà. Karabo Poppy est classé par le magazine Forbes. Sur sa liste Forbes Africa, des personnalités africaines de moins de 30 ans, ce classement rend hommage à des jeunes artistes, entrepreneurs et stars de la technologie les plus accomplies du continent. Lexic Mode Marques, collections, lignes, on peut s'y perdre. Une ligne est une segmentation de la marque. Il peut s'agir d'une segmentation selon la valeur du produit. Ainsi, de nombreuses marques de luxe ont lancé une seconde ligne plus accessible. Sea by Chloé, Isabelle Marron, étoile, par exemple. Il peut aussi s'agir d'une segmentation selon le type de produit. Comme par exemple, Chanel qui a une ligne de parfum. Notre pépite du jour est Fantaconie, plus connue sur le nom de Fantastique. Elle est une influenceuse et créatrice de contenu ivoirienne. Elle est confondatrice du magazine digital Fall in Mode. Un magazine dédié à la mode. Qui a été élue Meilleur Média pour la promotion de la mode en Côte d'Ivoire. Elle a participé à plusieurs campagnes pour des marques dont Vlisco. Et vraiment, je vous recommande sur vos fils d'Instagram. Oh là 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 là. En tant qu'enseigneur mannequin, je crois qu'il prend les pauses pour mettre vraiment en valeur des tenues qui vont vraiment vous inspirer aussi, tant pour vos sorties que pour aussi vos shoots. C'est la fin de ce numéro de Zoom Impact. Un réel plaisir de vous l'avoir présenté. Merci à vous de l'avoir suivi. Bien sûr, retrouvez tout le contenu et bien sûr ceux de Zoom Impact sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501